Générique Ho 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 ! Yo ! Bienvenue dans ce quatrième épisode de la saison 2 de GetoZoo ! Eh bien, dans ce nouvel épisode, vous retrouverez plusieurs choses, à savoir un peu de TGS ou Anami, vous retrouverez un petit tournoi I Love This Game, qui a eu lieu à Villeneuve-Tolosan, et une dernière petite chose, une petite interview de Coyote, un auteur de BD Toulousain, très très bon, notamment auteur de la BD Little Kevin, et quelques petites surprises de Noël ! Des putes de la coque et des nazis étaient bien absents du TGS ou Anami édition 2013, puisqu'il s'agit, comme vous le savez sûrement, d'une convention sur le thème des jeux vidéo, de la science-fiction, du manga, et plus globalement de la culture japonaise. Une édition plus petite que sa grande-sœur, présentée par des expositions à Toulouse, mais tout aussi attrayante. On pouvait y voir, entre autres, David Mori, Marcus, des web-séries comme Noob, 360 minutes pour survivre, Sweet Boyne Effect, des acteurs américains de la série Stargate, Tonya Mandela, Gary Jones, et le célèbre Ewok, Rarick Davis. Bien entendu, spectacle et cosplay étaient présents à l'appel, mais puisque les images valent tous les mots, je vous laisse découvrir la suite en mes yeux. Roulez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I Love This Game Le tournoi 4x4 I Love This Game, organisé par l'association Espoir Robin et le club de basketball des Tigers de Villeneuve-Toulousan, a pour pu de transmettre de manière ludique les valeurs du dépassement de soi, de la solidarité et de la mixité. Un événement printemps qui est en outre rythmé par diverses animations, danse, DJ, graffiti, pour offrir un cadre agréable aux joueuses et joueurs, et supporters présents. N'hésitez pas à vous informer auprès du club ou via notre page Facebook GetoZoo, partenaire de l'événement. On est super content pour nous aussi de réussir, et on va faire en sorte que ça continue chaque année pour retransmettre la passion du dépassement de soi et de partager. Je tiens à remercier tous les jeunes de Villeneuve-Tolousan. Je suis ravie, je passe une merveilleuse, je suis prête pour la promotion du club parfait, tous les organisateurs, je suis très contente, je remercie tout le monde, tous les dirigeants. Merci pour tous. Sous-titrage ST' 501 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 Bref, j'ai refait du Astérix sans le savoir, mais mes élèves à influence, c'était vraiment Gottlieb. Pour être plus pointu, Jack Davis, Mordrecker, Lee Lesner, Wallace Wood, toute la bande de Mads. Mads c'était Flux Glacial avant Flux Glacial, ça date de 1951, là où Flux Glacial date de 1973. Mads c'était Flux Glacial avant Flux Glacial et ce sont des gens que j'ai aimé, et Jack Davis par dessus tout. Et même Maesther, et j'ai aussi pris chez Maesther, mais même Maesther et même Jack Davis. Et au delà de l'univers de la BD, ce côté... Qu'est-ce qui te fait ? Qu'est-ce qui me fait bonder ? On va te faire un petit dessin ? Mais non, ouais, j'aime l'univers Harley Biker parce que c'est mon truc. Pourquoi ? J'en sais rien. J'aime la première moto à 14 ans et j'avais un petit peugeot, mais avec un grand bidon. Il y a le long Sissibar, c'est le dossier derrière. J'aime la moto pour le côté liberté de toute façon. Et je me suis plus retrouvé chez Biker. Biker c'est ma triune, mais après, comme tout le monde, j'aime la télé, j'aime le cinéma, j'aime la teuf, j'aime l'alcool, j'aime plein de choses. Et bien voilà, c'est la fin de cette deuxième saison de Ghetto Zoo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et de nous avoir soutenus, bien sûr. Et on se retrouve prochainement pour la saison 3 de Ghetto Zoo. D'ici là, gardez la banane ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada